C'est celui avec qui j'ai plus d'affinité, c'est Fajjani parce que c'est quelqu'un qui, qui, dès le début, m'a plu sur le terrain, mais aussi en dehors du terrain. Ce qui est pour moi l'avenir de la Tunisie à ce poste-là et qui est aussi le présent, parce qu'aujourd'hui, il fait des super choses avec l'équipe nationale et avec Sfax. C'est une équipe qui a beaucoup de qualités, individuelles et aussi collectives. C'est une équipe qui joue très bien au ballon, donc on a toujours eu des bons matchs contre eux. Je pense qu'en ce moment, ils sont un peu essoufflés. Donc nous, ça nous permet de revenir un peu sur eux en cas de victoire. Mais bon, le CSS, ça reste comme le club africain, comme aussi l'Etoile qui a fait un excellent départ. Des équipes qui sont très dangereuses et qui prétendent à être champions. Le match le plus décisif, c'est l'année dernière quand on est parti gagner le titre chez eux. Dans le sens où on a gagné chez eux et c'est ce qui a fait que, juste après, on a eu un peu d'avance pour gagner ce titre. C'était une victoire importante. L'espérance, c'est qu'ils ont mis un but contre nous qui m'a impressionné. En Ligue des Champions, ils ont mis un beau but quand on est parti perdre chez eux. Mais pour ce qui est de l'espérance, c'est le but de Monsar qui est un excellent joueur pour moi. Là, en ce moment, il est avec nous en équipe nationale et qui fait des bonnes choses. Les gens sont très difficiles, surtout quand ils ont été éloignés, les gens ont été éloignés et les gens ont été éloignés. Ils ont été éloignés. Ils ont été éloignés, même si nous jouons et nous aimons tout ce qui est. Ils ont été éloignés, mais ils ont été éloignés. Ils ont été éloignés, surtout dans les autres années. Ils ont été éloignés, et ils ont été éloignés. Non, pas seul, parce que moi j'ai la chance d'avoir Koulibaly à côté de moi aussi. J'ai le petit Raylien qui est en train de faire son petit trou tout doucement. Donc voilà, je ne serai pas seul.